bonjour chers amis bon chers camarades laissez-moi le temps de partager un peu vous aussi partager ce direct parce qu'il est hyper important voilà 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 l'heure est grave mais pas peur de le dire nous sommes en guerre donc faut qu'on soit mobilisé sinon le pays on aura donc donc partager partager bonjour maïda papa je dirais merci beaucoup merci donc partageons plus direct parce que quand je le disais leur est très 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 grave leur est ce qui arrive à la côte d'ivoire franchement ça fait peur donc le temps de partager puis vous revient merci maïda pour le partager merci beaucoup je t'aide un peu à partager puis je commence leur est très 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 grave j'ai pas mis de musique parce que là n'est plus la musique c'est excusez moi je n'avais pas pris mon mon drapeau il est avec moi là je le prends voilà leur est très 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 grave il faut que les ivoiriens se réveille faut que les ivoiriens prennent conscience parce que donc on peut plus là c'est que c'est grave merci maïda merci à tout le monde pour le partage merci 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 voilà donc je vais pas se dire que mobiliser tout à l'heure voilà c'est que la mobilisation je vais pas aller dans tous les sens je vais juste mobiliser juste dit aux ivoirais que l'heure est grave il faut qu'on soit en soit debout voilà la côte ivoire debout les femmes sont debout les jeunes sont debout il faut que ici nous en france on soit aussi debout donc c'est c'est le but de de ce direct là je le ferai vraiment rapidement parce que le temps il faut qu'à traiter l'histoire histoire à trocadéro donc je fais vite 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 le temps que il a partagé que j'ai pas page aussi assez j'aurai pas le temps après de le partager dans le groupe dont je le fais moi maintenant et puis c'est bon voilà excusez moi et le temps que je vous prends là je sais que c'est pas c'est pas correct mais voilà il faut que ça aille aussi long que possible pour qu'on soit nombreux c'est ça c'est ça le but même de cette cette vidéo je dirais bon dans deux minutes je vais commencer c'est bon mais non je peux partager deux autres groupes que j'aime bien et puis ça sera bon voilà bon je crois que c'est bon bonjour chers camarades bonjour chers résistants bonjour chers ivoiriens chers panafricains chers chers amis de la côte d'ivoire chers épris de paix et de justice et de démocratie en tout cas soyez salués voilà ce matin je fais vite cette vidéo pour mobiliser l'un n'est plus à qui est-ce qui a organisé qui est devant qui est derrière on n'est pas n'est plus là pour ça les personnes ne comptent plus on n'est même plus là pour ça si aujourd'hui le camp bagbo s'est mis ensemble avec les souris le pdc c'est que l'un n'est plus aucun net le n'est plus à dix qui a fait quoi qui n'a pas fait quoi leur est la mobilisation bonjour maïda il faut qu'on soit mobilisé on peut pas aller en côte d'ivoire c'est qu'on peut faire on le fait on est nos parents nos amis nos camarades nos mamans qui vont sur le terrain qui sont brimés qui sont mises en prison qui voient la maison brûlée le commerce cassé on fait ce qu'on peut faire pour leur venir en aide on ne passe pas tout fait mais ici la france a beaucoup d'intérêt en côte d'ivoire dont la france peut pas regarder la côte d'ivoire brûlée sans avoir un mot des dents dont la france aussi est en partie responsable de ce qui arrive à la côte d'ivoire vu que la france a participé ou c'est la france qui a fait le coup d'état opposant laurent magbo et on nous sommes mis dans cette situation par rapport à la france qui a mis forcément son arbre son valet qui est qui est draman dont la france aussi doit être rému et voilà donc on dira que ça se passe en côte d'ivoire pourquoi ici on est mobilisé c'est la diaspora on prend le cadre de la diaspora juif c'est la diaspora juif qui fait qui fait qui fait les juifs donc la des fois de la côte d'ivoire ivoirine aussi doit être debout voilà donc c'est pas qu'on fuit et qu'on parle en côte d'ivoire pour mobiliser oui c'est non c'est on veut pas malheureusement ou heureusement pour nous on vit c'est un autre lieu de résident on peut pas d'un moment à l'autre claquer le dapier est encore d'ivoire donc où nous sommes là on doit résister où nous sommes nous sommes en france on résiste en france nous sommes à paris on résiste à paris dont on a fait une série de manifestations depuis le mardi dernier on a fait une semaine de mobilisation des manifestations d'être devant l'ambassade on est devant l'ambassade du mardi jusqu'à jusqu'à jeudi et vendredi on avait une marche qui a été on vous viendra plus tard pour vous expliquer un moyen là ce qui s'est passé et au juste samedi c'est la fin de la semaine de la mobilisation de la de notre mobilisation qui sera renouvelée donc aujourd'hui de 13h à 20h on va à la place du Trocadéro la place du droit de l'homme c'est des trucs qui sont symboliques qui sont qui sont censés on ne va pas manifester dans le vide on choisit des sites qui sont vraiment qui sont importants et qui ont un sens donc on part du parvis des droits de l'homme qui a Trocadéro pour ceux qui sont à paris c'est la ligne 6 et la ligne 9 métro Trocadéro et de là nous allons marcher jusqu'à l'ambassade de la Côte d'Ivoire c'est aussi symbolique c'est en Côte d'Ivoire aujourd'hui je ne vous informe pas vous savez tous que aujourd'hui qui insiste qui persiste mais qui fait tout de fou pendant que la constitution de la Côte d'Ivoire c'est cette loi même en fait cette constitution qui régit la Côte d'Ivoire interdit Draman à son avatar de briguer un troisième mandat il insiste qui persiste et il est tenu pas d'air pas des gens qui sont là pour les intérêts qui ne réfléchissent même pas qui vont à fond dans le mur mais ils réalisent pas aujourd'hui samedi où je vous parle à Bidjan au stade Félix-Eufault-Bagny ils sont venus faire les préparatifs pour être pour investir Draman attend que candidat du RHDP ce n'est pas normal Draman veut diriger un peuple qui ne coûte pas la Côte d'Ivoire a fait en sol les gens sont sortis pour dire non mais il ne coûte pas ce nom des gens qui sortent ils sont peut-être aujourd'hui il est investi donc nous aussi on va aller contre ça s'attendre à la présidentielle donc c'est pourquoi on sort donc aujourd'hui tout à l'heure dès 13h allons à la place du Trocadéro pour marcher jusqu'à l'autre ambassade les milices ces miliciens ici en France les gens du RHDP ont demandé le même itinéraire que nous parce que c'était normal pour eux pendant que Draman a investi en Côte d'Ivoire ils se sont devant l'ambassade pour le soutenir mais on les a mis hors de nuisance on a déclaré avant ces petits voyous donc on nous a accordé la marche de Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire donc allons envahir ces lieux pour dire à la France et à la communauté internationale que Draman est minoritaire ici en France c'est une affaire de on n'a pas d'armes nous si nous avons les pratiques démocratiques et dans les parties démocratiques la masse est importante donc sortons massivement on a la déclaration que j'ai mis sur mon mur pas pour la publier tout le monde l'a publié c'est déclaré on a le récipiceur on a le droit de manifester et aujourd'hui on a gagné parce que les milices les miliciens et la milice de Draman a été envoyé jusqu'à Bastille donc c'est une victoire pour nous ils ont voulu être devant l'ambassade pour être en symbiose avec ces voyous qui veulent investir Draman pour l'élection présidentielle mais ils n'ont pas eu la place nous on a eu la place nous venons massivement de 13h à 20h on sera à la place du Trocadéro on fera là un petit meeting et de là on doit marcher jusqu'à notre ambassade pour dire que Draman est en train de faire du faux notre constitution dit qu'un président a droit à deux mandats Draman a fait la guerre à la Côte d'Ivoire avec l'appui de la France il a pris en otage les Ivoiriens il a gouverné la Côte d'Ivoire de 2011 à 2015 dans le sang sur le Côte d'Ivoire il a gouverné il était président d'après lui encore il a tripatrui les élections en 2015 il a été réélu d'après lui il a fait un autre mandat qui prend fait en 2020 ça lui fait deux mandats on ne peut pas accepter que Draman vienne encore violer la constitution c'est pas possible regardez à nos frères qui sont blessés encore, qui sont tués les femmes ont été brutalisées les jeunes sont en train d'être frappés regardez à Benoît, Benoît est déterminé Benoît est malgré la police, malgré les militaires de Draman, Benoît est sur un pied chers Ivoiriens, chers camarades, chers pan-africains, chers épris de paix et de justice c'est à vous que je lance ce message sortons massivement, tout à l'heure, dès 13h à Trocadéro notre camarade Edith Ballet est encore dans les murs de Draman il y a beaucoup d'arrestations en Côte d'Ivoire Divo est devenu un champ de bataille on tue nos frères à coups de machettes l'heure est grave, nous sommes en guerre, c'est le mot, je pèse mes mots, nous sommes en guerre Draman ne doit pas encore violer la Côte d'Ivoire sous nos regards, c'est pas possible femmes, hommes, jeunes, levons-nous, levons-nous et allons tous à Trocadéro nos frères du Nord, qui étaient à l'époque avec Draman qui ont compris aujourd'hui que Draman a fait du faux que Draman les a utilisés pour tuer les parents ivoiriens nos frères de la CEDEAO, qui n'avaient pas compris que Draman a utilisés nous sommes tous ivoiriens, l'heure est grave, l'heure est grave chers Ivoiriens, on serait aidés par les panafricains mais c'est l'ivoirien, c'est nous qui allons nous lever au Malin, ce qui s'est passé, c'est les Maliniers qui sont allés qui ont manifesté et qui ont enlevé le président c'est à nous, c'est à nous de parti à de lire les messages, d'accord, je vais lire les messages, d'accord, ok lisa, lisa, je vais lire les messages, d'accord, après qu'on lit les messages ça perturbe donc je vais lire les messages, je lis les messages, d'accord je lis les messages mais je ne vois pas ce que, ce que les messages disent je ne veux pas lire les messages, parce que voilà, Adam Ouattara, il vient jeter ma mère ici ma mère, elle n'a rien à voir ici, donc je ne veux pas lire les messages pour ne pas être perturbé je ne veux pas lire les messages pour ne pas être perturbé, je ne veux pas lire les messages pour ne pas être perturbé je lance un message à tout ivoirien, à tout africain, à tout bon africain, à toute personne et prise de paix et de justice, de nous rejoindre dans tout cas d'euros, c'est ça mon message si j'ai lu les messages là, je serai perturbé, je n'ai pas lancé mon message, donc ça ne sert à rien oui, oui, il est minoritaire partout, oui, il est minoritaire partout, je suis d'accord lisa il est minoritaire partout, mais nous on vit en France, on doit montrer, dans chaque pays qui peut on ne va pas indexer un pays qui n'a pas pu mobiliser, c'est pas grave chaque pays qui peut se mobiliser pour dire non pour 3e manètre de Taman, en tout cas, ce pays sera soutenu donc je lance un message aux jeunes, la nouvelle génération, les jeunes qui ont eu 18 ans qui sont devenus majeurs maintenant, c'est maintenant qu'il ne faut pas aller de la Côte d'Ivoire ici en France, on nous voit, on dit on n'est pas chez nous Marie-Côte soit français, mais on n'est pas chez nous donc c'est maintenant qu'il faut être dans le combat pour aller jusqu'au bout les jeunes, les femmes, les mamans, les filles, les papas, la jeunesse c'est à vous ce message, tu es en France, tu es à Paris, tu es en banlieue parisienne prends ton ticket de métro, viens à la place de 3 euros allons envahir l'ambassade allons envahir l'ambassade les voyages de Draman voulaient venir l'ambassade, mais non pas l'autorisation c'est nous qui avons l'autorisation, eux ils sont très loin là-bas donc venons prouver que nous sommes nombreux ici en France c'est le nombre qui compte en démocratie, nous n'avons pas d'arbres nos frères sont en train de m'acheter en Côte d'Ivoire sortons en masse, donc c'est à Trocadéro dès 13h métro Trocadéro, ligne 8, ligne 9 et ligne 6 pour aller jusqu'à notre ambassade qui est la ligne 2 métro Vitorigo on ne sera pas à la place, on va passer à la place on sera devant notre ambassade c'est ce qui a été signé donc on vous attend haut les coeurs et qu'on aille jusqu'au bout